Musique Seguila, chef lieu de la région du Ourobougou et du district du Ouroba, c'est ici dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, à plus de 400 km d'Abidjan, que repose le Premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé le 10 mars 2021. L'étoile d'Etat dort pour l'éternité près de sa résidence à Seguila. Le ranch, situé à plus de 3 km de la ville, ce lieu bien gardé par la gendarmerie nationale, est interdit d'accès, surtout pour des prises de vue. L'intelligent TV visite Seguila. Comment cette ville se remet de la perte de l'un de ses dignes fils ? Un an après le rappel adieu du Premier ministre Ahmed Bakayoko, Seguila continue de pleurer son fils. C'est le constat fait lors de notre séjour dans cette cité. Évoquer le nom de feu, le Premier ministre Ahmed, en présence de la grande famille Bakayoko, des autorités communales, de la jeunesse et des cadres de la région, s'est ravivée la douleur du 10 mars 2021. C'est vrai, nous sommes à un an du décès de feu Ahmed Bakayoko, digne et illustre fils du Haut-Bourg. Parler de lui est très, 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 très difficile, même un an après son départ. Personnellement, ça me met très mal à l'aise. Ahmed Bakayoko a laissé un vie de tel que. C'est difficile. On parle de lui maintenant. Dans nos esprits, c'est encore trop frais. Donc, Ahmed Bakayoko, on dira, nous, nous autres, qu'il est parti trop tôt. On dira qu'il avait plein de projets. Malheureusement, ce projet n'a pas pu se réaliser. Vous savez, vous êtes dans mon bureau là. Ahmed Bakayoko vivant, le bureau ne désemplissait pas. Les missions se succédaient. Vous voyez ? Projet de construction, d'infrastructures, projet de réalisation de C'est vraiment difficile pour moi. Dans le quartier Bakayoko, notamment dans la cour familiale, même si l'on s'en remet à Dieu, difficile de ne pas continuer à regretter ce brusque et douloureux départ. Notre guide auprès de la famille, l'un d'un neveu de l'ex-député de Seguila, Gaoussou Bakayoko, ne peut pas s'empêcher d'écraser une larme en présence de son père biologique, l'un des oncles d'Ahmed Bakayoko, quand nous rappelons la triste journée du 10 mars 2021. et d'infrastructures, au بواس et à l' Angular envers 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 une L'émotion est à son comble alors que la mère de notre guide est tente de le calmer Et de le reconforter à sa manière Pour Bakayoko Mamadou, l'un d'un parent proche du défunt Premier ministre La famille vit toujours avec les séquelles de ce départ Les séquelles sont là, il faut être franc Depuis sa disparition brutale, ça joue sur la famille On a beaucoup de privilèges auprès d'Amet Bakayoko Ex-premier ministre du Côte d'Ivoire Donc la famille vit beaucoup de ses biens C'est une famille qui perd un enfant Et pour le pays du monde entier, même on parlait de lui Sur son côté générosité Vraiment, c'est pas sa famille qui dira le contraire Si Ahmed Bakayoko reste unique en son genre Bakayoko Mamadou estime qu'aujourd'hui Zoumana Bakayoko, député de la commune de Séguéla Est capable de poursuivre les actions entamées par feu le Premier ministre C'est vrai, bon, l'aîné est là, il plebe beaucoup aussi L'aîné plebe beaucoup, il ne peut pas être franc dans la vie Moi, j'ai travaillé avec l'aîné, c'est justement à Bakayoko Député de la commune de Séguéla Présentement, je suis avec lui J'ai travaillé avec lui dans une de ses entreprises Vraiment, lui aussi, il a commencé à prendre le relais Vraiment, aujourd'hui, l'aîné est en train de passer sur le monorail qu'il y a Ahmed Bakayoko Aujourd'hui, donc, en conclisant, la famille, aujourd'hui, ça commence à aller Un avis partagé par l'oncle de Bakayoko, Gaoussou Bakayoko Je veux dire qu'il a foi en Dieu Qu'aujourd'hui, en tout cas, l'aîné, ministre Ahmed Bakayoko, père à son âme, dit Nous a promis, en tout cas, qu'il va, en tout cas, combler ce vide-là Il va relever certains défis Mais, il a dit mais parce que les gens ne sont pas les mêmes Il dit, Ahmed Bakayoko avait, en tout cas, le comportement de sa maman Le grand frère, le nulab Jumana Bakayoko A le comportement de son papa Chacun à sa vitesse, à sa manière de partir L'étoile d'état Ahmed Bakayoko continue de vivre dans la mémoire des populations de Séguéla Et du district du Woroba Son ombre a plané sur la cérémonie d'investiture du ministre gouverneur Dosso Moussa, le samedi 5 mars 2022 Une minute a été observée en sa mémoire Et des messages d'hommage à l'homme ont été entendus Avec nous, mais en même temps, aujourd'hui, comme par hasard Dieu a voulu que l'investiture de mon frère, du MD, se fasse en masse Moi anniversaire, ah oui, moi anniversaire D'un homme, d'un frère, d'un ami Arraché plurielment, trop tôt, à notre affection Arraché plurielment, trop tôt, à notre pouvoir Celui-là même Que nous appelons tous Ambat 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 Oui En venant ici Nous avions tous le cœur très serré Et en regardant Jumala Bakayoko Il y a quelques jours encore Je passais l'après-midi avec son épouse Ma très chère sœur Yolande Et je voudrais ici Demander une fois de plus A tous les membres du Moroba De prier pour le repos De notre frère De l'ami De l'homme fidèle du président D'un des fils du président Le Ambat Golden Boy Golden Boy Message Golden Boy Que ta mémoire est présente ici A 7h Sous ce souhait Oui Le Moroba Le Moroba a cette chance D'avoir Des hommes de qualité Il s'agit enfin De M. le Premier ministre Ahmed Bakayoko Dignes et illustres fils du Moroba Qui ? S'il avait été là aujourd'hui J'en suis intimement convaincu Pour donner une envergure toute particulière A notre cérémonie L'une des raisons pour lesquelles Seguéla continue de pleurer son fixe C'est bien la question du développement Des projets de construction De l'aérodrome de Seguéla De la voirie ménant à l'aérodrome De la voirie conduisant au ranch Et d'autres voiries dans la commune À attendre réalisation Dans l'impatience des populations Des autorités municipales Et des cadres de la région Avec sa nomination au titre de premier ministre Propose de premier ministre Il était en train de venir vers son village Vous comprenez ? Parce que tout est à faire ici Et donc Beaucoup de projets Oui Avec sa disposition Tous ces projets là Sont bloqués Tous ces projets là Ont été Arrêtés là où Il les a laissés Je vous dis par exemple Regardez Il y a un projet de bitumage Depuis 2018 Qui n'a pas encore connu Un début Véritablement d'exécution C'est vrai Ils ont fait le terrassement Et puis et tout Mais Quand vous prenez Les différentes arrêts Depuis l'aéroport Vous êtes passé par Miami Les pépins de Miami Toutes les canibaux ont été fait Mais Le projet stationnaire On aura En cours après Les responsables de l'entreprise Faudrait que Véritablement Se met au travail Pas véritablement Il faut dire que Ces actions Sont beaucoup arrêtées Et C'est Actuellement Nous voyons la reprise De ces actions De développement Mais il faut dire Depuis le décès d'Ambaka Aujourd'hui Beaucoup d'actions Qui avaient été Vraiment Més sur pied Par le premier ministre Samed Bakaybou Se sont vus arrêtés Je vais parler De la récord De ce gars là Il y a des voies Qui devraient être Boutonné Les machines étaient Toutes présentes Sur notre terre ici Mais après le désert On a vu que Toutes ces machines S'étaient envolées Mais Dieu merci Depuis le mois de janvier Nous revoyons encore Ces machines Reveillées J'espère bien Que ça va continuer Vraiment Beaucoup d'activités S'est arrêtées En ce qui concerne Le développement De Seguéla Bon Il faut dire Même le bitumage Le bitumage Même des différentes Varies de Seguéla Parce que Si vous voyez Du lycée moderne De Seguéla Jusqu'à son domicile À la range Qui devraient être Bitumés Qui a pris un coup Les bitumés Du quartier Les cimetières Se sont arrêtés Les quartiers Soumaoro Bakaïko Qui devraient être bitumés On avait tous Habitumes arrêtés Il y a des projets Que le premier ministre Nous avait promis On est sans développement De l'entrée Dans la jeunesse Pour femmes Mais Malheureusement Le fait qu'ils soient partis Aujourd'hui Ça peine à se réaliser À ce coup Oui On peut le dire C'est notre fil Parce qu'il faut dire Aujourd'hui Mbak est parti La personne idéale Que Mbak nous a laissé C'était le premier Pardon Le président de l'Assemblée nationale Qui est aujourd'hui En souffrant D'abord C'était le premier ministre De la République De la Côte d'Ivoire Donc Le décès d'Ahmed Ça nous fait reculer De quelques années De beaucoup d'années Il ne faut pas qu'on se leurre Avoir un premier ministre Dans une région Est une opportunité Et avoir un premier ministre La trempe d'Ahmed Est une opportunité Un premier ministre Qui a une relation particulière Avec le président Qui a une relation particulière Avec le peuple C'est une opportunité Tout le monde Tout le monde Tout le monde voyait En tant que premier ministre Ce qui commençait à se faire Déjà chez nous Je ne dis pas que le départ Une limitation Ou un frein Tout simplement parce qu'il est absent Donc je pense que De là où il est Il est venu plutôt la terre De Ségela Et la terre de Gourou Pour qu'elle prospère Donc je ne voudrais pas M'inscrire dans ce pessimisme Je voudrais plutôt espérer Que ce qu'il nous a enseigné Et la vision qu'il avait Que nous ayons les armes Et les atouts Pour construire Un avenir meilleur Au sud de Gourou A l'occasion de la commémoration De l'an 1 du décès De Ahmed Bakayoko Ségela s'en remet à nouveau À Allah Dieu pour se consoler davantage Pour les questions de développement Ségela a foi en Dieu Et continue de faire confiance Au président Alassane Ouattara Considéré comme un fils Du Gourou Et qui fut un père aimant Et attentionné pour son fils Ahmed Bakayoko Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501